Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Black Book, et tout de suite le son du jeu, ça y est, oui. Rappelez-vous, lors du dernier épisode, on est arrivé à une église, on avait eu le nom du démon, et donc on va essayer de trouver maintenant, espérons-le, une ceinture faite par un prêtre. Alors, la vieille église des transfigurations, elle est encore un peu dans les ombres, avec l'aube qui arrive. Donc, les dômes sont sur les tours au-dessus de nous, plusieurs années sont passées, enfin, la vieille passée plusieurs centaines d'années, très bien. Alors, on peut sentir la sagesse qui émane de ces magnifiques murs. Alors, très bien, look around, bien, allez. Oh, encore plus de drogue, encore plus d'herbe. Nikolai, Church and Trans, Transfiguration Church. Ok, bon, ça reflète la lumière du soleil. Est-ce que tu peux aller là-bas ? Non, on va continuer. D'accord, il y a des icônes cassées. Encore des herbes, très bien. Ah, une herbe de défense, enfin, de casseur de défense. Oh, on passe à travers les escaliers, intéressant. Nous sommes donc peut-être un peu un fantôme, car nous pouvons passer à travers les escaliers. Ok, des crying herbs. Oh, nous enlève un... Un... Un statut négatif. Un statut de dégâts, je crois. Enfin, le soleil se lève. Ok. Tu te sens bien, très bien. Les... Bah, ils vont dans la... Bah, on va rentrer, hein. Ils vont dans l'église. En avant. Oh, ça pue. C'est une place christienne place, une place de christianisme. Très belle caméra. Bah, ils ont vu. Les iconoclastes collapsent. Très bien. Ah oui, mais j'ai pas pu regarder. Bon. Inter the gate. Alors, on sent... Un man possède by a demon. D'accord. Donc, il y a un mec qui est habité par un démon. Il semble dormir. On va l'arriver. On l'appelle. Très bien. Et on va... On va lui parler. Ah. Elle a l'air un peu... Un peu mal en point. Qui sommes-nous ? Bah... Tu veux pas qu'on te tape dessus. Alors, on peut la tabasser, lui prendre la croix. On va la calmer. Ne sois pas affrayée, Akulina. Nous ne voulons pas te casser la gueule. Je suis Vacia. Et lui, c'est Kolia. Nous pouvons t'aider. Ikota. Nous avons entendu que tu avais une Ikota. J'ai un démon à l'intérieur de moi. Il me tourmente. Est-ce qu'on peut lui parler ? Il ne veut pas sortir. D'accord. Ils ont besoin de ta croix. Est-ce que tu peux nous la vendre ? Qu'est-ce que je ferais sans ma croix ? Prochka va me manger. Je t'échange contre la mienne. J'en ai deux. Une qui m'a été donnée à mon anniversaire. Et l'autre que j'ai trouvé sur un champ de bataille. Prochka. Parle-nous de ce démon. Parle-nous de ton short. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? De temps en temps, il rentre dans l'extérieur. Des fois, il fait de la sorcerie. Et il adore jouer avec moi. Et il adore jouer avec moi. Mais comment ça... Bah, Wimper, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, il aime bien jouer avec elle, mais pas forcément de la manière la plus agréable possible. On va t'exorciser. On peut t'exorciser. Vous pouvez lui faire s'arrêter. Vraiment ? Mais oui. Mais il ne veut pas quitter lui-même. Ne t'inquiète pas. Après, tu avais explosé la tête. On pourra l'exorciser. Qu'est-ce qu'il peut les faire sortir ? Alors... Les Icotnyx. C'est héréditeur, apparemment. Magic ou Prayer ? Très bien. Donc, on va Prayer. Prayer. Quoi ? Mais tu n'étais Prayer ? Oui, il y a des icônes. Très bien. C'est lui qui les a effacées. Je vais dessiner un cercle. Vous asseyez Aculina. Et Nicolas, il pousse les icônes dans la place. On commence à lire le Zagovor. On l'a appris il y a longtemps. Ok. Ah, on était en train de le finir quand elle nous a poussé. Prise par surprise, votre accantation a été stoppée. L'Icota est là. Alors, on va pouvoir lui casser la tronche. Vous allez pouvoir lui casser la bouche. Eh bien, vous appelez ça un exorciste ? Ce Zagovor est daté. Plus personne ne l'utilise maintenant. Quelle sorte de witch êtes-vous ? Ah, Jésus-Christ. C'est un poli de faire mention du royaume divin devant un démon. Ok. Je hais les icônes. Icônes. Pourquoi vous n'aimez pas les icônes ? Comme beaucoup de démons. Pourquoi on ouvrirait une église ? L'église de Saint-Démon. Je ne peux pas rester devant les icônes. Très bien. Ils me baissent. Ah, ça le rend fou. Très bien. Je ferai contre cette nouvelle église. Mais on pourrait le faire sans icônes. C'est pas ma tasse de thé, hein, les icônes. D'accord. La croix. Nous avons besoin de la croix d'Akina. J'ai entendu. J'ai besoin de beaucoup de choses aussi. Dites-moi, sorcière, si vous me battez, je donnerai la croix et je quitterai la fille. Ok. Ok, donc on lui a cassé la bouche. 150 PV. Ah, d'accord. Mais quand il y a ça qui apparaît, si on tue le démon à ce moment-là, il tue la fille. Salaud. Alors déjà, on va te faire ça. On va te faire ça. De toute façon, tu as 150 PV. Je ne vais pas te battre. On va faire ça, parce que pourquoi pas. Et on va faire ça. Allez, c'est parti. Allez, prends-t'en un peu de PV. Voilà. Hop là, petit 8 PV. Bon, ce n'est pas grand-chose. Il en a 150. Ok, donc là, il continue à faire ça. Ah non, pendant trois tours. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors... Il va se mettre de la défense et de la défense et de l'attaque. C'est assez drôle qu'il puisse faire des trucs comme ça. Des blesses. Mais bon. Ok, hop là. Bon après, s'il ne se défend pas, moi ça me va. Ok, il est bless et il a plus d'armure. Ouais, et comme par hasard, il tape quand je n'ai pas de défense. Saloperie de démon. Bon, on va manger. Là, on va prendre 13 dans la face. Il me fait un deuxième coup comme ça, je me mets un. Il refait 14. C'est fou ça. Et moi, j'ai 7. Je suis obligé de faire ça. 7 de vie. Ah ouais, non mais quand il tape, il s'énerve, j'ai kill la frite. Et voilà, j'ai plus de défense, bande a perdu. Aussi simple que ça. Déjà, tu vas taper. Ah oui, en plus, je ne peux en utiliser qu'une. Bah, on a perdu. On a perdu. Hop, hop, hop. On n'a pas encore perdu, mais bon. Presque la mort, quoi. Voilà. Parce que là, il va nous faire 15. Ah non, maintenant, je n'avais pas de défense. Ah bah si, on a perdu. Voilà. Perdue. On va refaire start la battle. Parce qu'au moins, on n'aura pas les mêmes cartes. Alors, ça peut jouer. Alors, Eurasie. Comme ça, celle-là, elle va faire 6. Ça peut jouer, il ne va pas forcément faire les mêmes attaques ni rien. Et nous, on n'aura pas forcément les mêmes défenses. Il a 150 PV. Et j'ai rien pour remove les statues, hein. Ah si, j'en ai un, mais je ne l'ai pas droppé, quoi, encore. Si j'en ai un, normalement, qui remove les statues ennemies. J'ai oublié de faire ce au premier tour, c'est pas grave. Voilà, bon, déjà, il n'avait plus qu'à 115 de vie. Mais c'est là qu'il va commencer à taper. Oui, oui. 5 et 2, 7 et 3, 10. Je vais pouvoir 10 de défense, super. Non ! Pardon. J'étais en train de faire des conneries. Ouais, non, c'est pour... C'est pas pour les statues bénéfiques, sinon j'aurais balancé sur son statue bénéfique, comme ça, j'aurais fait plus que 11 de dégâts. Et en fait, on prenait 1, mais là, on va prendre 6. Voilà. Ça leur fait 12, quoi. Et j'ai 3 de défense, là. Bon. Ouais, et puis il a ça, il a 5, quoi. Ah ouais, il faut que je fasse ça et ça, moi. Et ça. On va prendre 9, quand même, dans la face. Enfin, il est fort, hein. Très très fort. On va prendre 11, dans la face. Ah ! Il faut utiliser ça, c'est sûr. Ah ! Je vais utiliser ça sur moi, je vais utiliser ça sur moi, et je vais utiliser ça sur lui. Et on va se soigner. Voilà. Au moins, comme ça, il n'aura plus de statues, il va perdre 2 de dégâts. Ça va déjà lui faire pas mal. Voilà. Il a perdu ses statues. D'accord, ça n'a pas tout enlevé, mais... Why not ? Ok. Donc, il va refaire ses conneries. Alors. Tu le tapes. Moi, je me soigne. Ben, je n'avais pas un ordre de plus, normalement. Je pense bien. Je devais pas avoir un ordre de plus, j'ai pas fait une carte pour avoir un ordre de plus. Si. Ça n'a pas marché. Je pense qu'elle est buguée, la carte. Bon. Mais pourquoi ça le vise, lui ? Oh là 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 là. Je crois que j'ai fait une connerie, je l'ai visé, lui. J'aurais pas dû. Bon. Hop. 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 Parce que de toute façon, il va nous refaire des grosses attaques. Allez. Donc, je vais te prendre 6 de dégâts par tour, là. Voilà. Au moins, il a perdu les défenses, là, déjà. Voilà. 6 de défense. Il est blaze, donc là, il va nous retaper. Pour beaucoup, en plus, 14 de dégâts. 5, 10. Bon. On peut déjà faire 10 de défense. Donc, hop. Hop. Donc, déjà, on va prendre que 4. Et on se soigne de... 3. En vrai, je vais pas me soigner avec... Voilà. Vous voyez, il est pas facile comme boss, hein. Donc, on va descendre à 20. Ok, il va taper pour combien ? Il tape pour 15, encore. Déjà, on va prendre 15 dans la face, là. On va en bourrine, hein. Je prends 15 dans la face. Arriver un moment, je suis obligé de bouriner, hein. Un mince, j'aurais dû lui casser son armure, bon, c'est pas grave. Oh, il est trop, trop dur comme boss, hein. Sérieux. Ah oui, il tape pour 12. Donc, techniquement, on meurt. Sauf si je fais ça. Si je fais ça. Je monte à 11. Je monte à 12 et 2, 13. Il tape pour 12. Fais ça. Bon, comme ça, ça, ça monte. Ouais, pour faire un PV. Et tu vas te soigner. Moi qui me disais que les herbes ne servaient à rien. Voilà, je suis monté à 20 PV. On va prendre 9 dans la face, hein. Yes. Alors. C'est le moment de tabasser, hein. Donc, il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Et il nous faut ça. Allez. Boum. 7 dégâts. Boum. 12 dégâts. Boum. 8 dégâts. Allez, il a plus que 40 PV. Voilà. 41 PV. Attention, il a ça, hein. Oui, oui, tu vas à la terre d'oreille. J'ai un zagovre avec ton nom dessus. Ok. Oh la 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 la. Il va se faire ça. Il va se rajouter 20 PV, quoi. Sérieux. Tant qu'à faire, on va faire ça. On va faire ça, parce que pourquoi pas. Et on va se soigner, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Donc là, il faut qu'on bourrine. Ça. 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 Et dans un tour, on pourra retaper. Ok. Voilà. 7. 8. Il reste 28. Il reste 22 PV. Et ça, ça va disparaître. Il prend 5, 10, 13. Là, on lui fait 19, on le tue. Normalement, c'est bon. 19 plus 5. Normalement, on le tue. Normalement, on le tue. Normalement, on le tue. Normalement, on le tue. On l'a tué. Yes. Yes, 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 yes. Task accomplished. Si elle trouble, cette sans d'expérience. Et on a monté le level. Attends, 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 attends. Non, 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 mais n'en finis pas comme ça, va chien. Je vais quitter Akulina. Et je viens travailler pour toi. Je vais être utile, tu sais. Je ne blesserai personne, je serai gentil. Travaillez pour moi. J'ai quelques démons déjà. Je ne suis pas vraiment un démon, je ne suis pas utile comme un Sussetko, une maison ou un autre gobelin. Ok. Ok, d'accord. Je n'ai pas de Sussetko. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Ok, je te prends. Proshka, quitte Akulina, monte sur votre épaule et disparaît dans des flammes noires. On a Akulina Kross. Yes. Voilà, elle n'a plus de poison dans sa vie. On lui donne la croix de Nikolai. Il a l'air vieux et pourri. Les pouvoirs de moniaque le marquent. Très bien. Yes, 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 yes. Combat difficile. Très, très, très difficile, mais nous avons réussi. Nous lui avons cassé la bouche. Bon, j'ai utilisé toutes mes herbes, by the way. Bien, nous avons la croix. Tu vois, Vachia ? Demande et tu seras servi. Une bonne bondile, une croix de démon. Ouais. Mais dans l'autre main, nous n'aurons pas de Boitara. Qui appelles-tu Boitara ? Proshka, t'es toi ? Ne sois pas énervé, grand-père. Il peut nous être utile. Si tu le dis. Euh... Il nous manque le nom et la ceinture. Par lequel veux-tu commencer ? Eh ben, on va commencer par le nom. Pour comprendre le nom de cette fille. Allons vers Vilgort, nous trouverons un prêtre. C'est décidé. Ah, très bien. Oh là là, on a tellement de choses maintenant, tellement de... Et donc là, on peut envoyer le chat, non ? Ah, ben non, mais il est là-bas, lui. Attends. Mais lui, c'est qui ? Je ne sais pas. La map, euh... Ouais, donc ça, c'est pour aller à Trinity Church. Pour y retourner, alors. Très bien. Les items, alors ça fait quoi ? Ok, ça ne fait rien. Très bien. Ok. Euh... Les levels. Nous sommes level 4. On ne peut pas encore prendre ça. Dommage. Euh... On pourrait faire plus de dommages. Plus de défense. Prendre une carte de plus. Ah non, il faut être niveau 10, donc on ne peut pas le prendre. En vrai, ça, c'est peut-être pas con, hein. On va prendre ça. Voilà, on va diminuer le nombre de nos... Le coût, hein, de nos trucs. Ah, il était disponible, mais on ne l'avait pas encore. D'accord, oui, c'est moi qui... 5, 2, 8, 3, 6, 1... Ben, 8, 8, 8, 8, 3, j'ai envie de dire. Voilà, en fait, il était disponible, mais je ne l'avais pas rappelé. D'accord, 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 d'accord. Euh... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est fort, hein. Mais je n'ai pas trop compris comment ça marche, mais bon. ah oui d'accord d'accord je pense que ça augmente pas le nombre de mots que j'ai mais si j'en ai déjà utilisé je peux quand même l'utiliser en utiliser un soir de plus peut-être je pense si c'est ça pas mal ouais bah pour le moment on va pas trop y toucher à notre livre parce qu'on aura ah oui d'accord très bien très bien très bien très bien mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye et puis on va s'arrêter on va s'arrêter et on va s'arrêter